Alain Delon, ce message dure à entendre envoyé par Anoushka à un ami de son père. Mardi 9 janvier 2024, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs sont une nouvelle revenue sur l'affaire Alain Delon, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Philippe Ersen, metteur en scène et proche d'Alain Delon, a révélé un récent message reçu par Anoushka Delon. Si est-il affaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis l'interview accordée par Anthony Delon à Paris Match dans laquelle il annonçait avoir déposé une main courante à l'encontre de sa sœur Anoushka Delon, pour avoir dissimulé des éléments du dossier médical de leur père. La fille du comédien avait alors pris la parole sur le plateau du 20h de TF1 et avait niait en boucle les lourdes accusations de son père. « Je refuse qu'on me salisse comme ça, qu'on me traite de manipulatrice, de menteuse, ou de je ne sais quoi », avait-elle déclaré avant d'ajouter avoir pris toutes les décisions en accord avec Alain Delon. En plus de son frère aîné, elle doit aussi faire face aux accusations de son plus jeune frère, Alain Fabien Delon. Ce dernier a également déposé plainte contre sa sœur. Il a expliqué avoir poursuivi sa sœur pour l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable. Mardi 9 janvier 2024, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », Philippe Persen, metteur en scène et proche d'Alain Delon, est sorti du silence. Il a expliqué qu'il était très triste devant cette situation et ce déballage médiatique des enfants du comédien. « Je suis effondré, tout comme Anoushka », a-t-il lancé alors qu'il a déclaré avoir reçu un message d'elle il y a seulement quelques jours. Alain et Anoushka Delon seraient effondrés. Elle m'a envoyé un texto il y a 48 heures pour me dire, « Papa et moi sommes effondrés. Je t'assure que si est-il très dur à entendre quand on connaît la personnalité d'Alain. C'était une bête. On ne pensait pas en arriver là et je trouve ça vraiment très triste », a ainsi poursuivi le proche d'Alain. Le célèbre acteur, qui serait diminué depuis son AVC, a pris la défense de sa fille et semble être très en colère contre son fils, Anthony.